Parlons maintenant de la crise du logement et de ces citoyens qui vont jusqu'à dormir, imaginés, dans leur voiture parce qu'ils ont perdu leur appartement. Et Yves, vous êtes donc, vous vous êtes rendue à Salaberry de Valleyfield où une femme de 49 ans dit qu'elle s'est retrouvée bien malgré elle dans cette fâcheuse situation. Oui, je vous parle de Julie Vadboncoeur. Vous allez voir des images de cette femme que j'ai rencontrée tantôt à Salaberry de Valleyfield. Elle vit en alternance, Marianne, dans sa voiture et dans une roulotte prêtée par une amie. Ça fait à peu près une vingtaine de jours qu'elle est dans cette situation précaire. Elle vivait pourtant dans un appartement. Au début de l'année, le propriétaire lui dit «tu devras quitter parce que ma mère va reprendre éventuellement ton appartement ». Elle payait donc de façon assidue son loyer de 700 $ par mois. Elle quitte finalement à la fin mai l'appartement en question pour se rendre compte quelques jours plus tard que le propriétaire a placé une petite annonce. Et là, elle reconnaît son appartement et elle constate que le loyer de 700 $ a augmenté à 1300 $. Elle se sent flouée par le propriétaire. Voici ce qu'elle a dit tantôt sur nos zones. Mon petit 1 et quart, qu'on appelle. Là, à l'intérieur, c'est vos peu d'effets personnels. Vous n'avez pas grand-chose. Vous pouvez ouvrir la porte, si vous voulez. J'ai des bons Samaritains qui gardent certaines choses. Puis j'ai dû louer un entrepôt, c'est sûr. Puis souvent, je rigole avec mes enfants ou ma famille. Je leur dis « ça, c'est mon salon. En avant, c'est ma chambre. » Donc ici, c'est ma coutellerie, salle de bain, les poussetages. Je me suis équipée comme en camping, si on veut, en miniature. Bien, vous faites même un peu d'humour avec votre situation qu'on pourrait qualifier de dramatique, d'épouvantable. Bien, je m'oblige. Je m'oblige. Pensez-vous un jour que vous vous retrouviez dans cette situation-là? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Jamais dans 100 ans. Vous vous êtes pas sentie un peu flouée par le propriétaire? Pourtant, vous vous êtes entendue devant le tribunal du logement. J'ai vu les documents. Il dit, c'est écrit noir sur blanc, que sa mère va habiter là. Et là, vous vous rendez compte que c'était faux, ce qu'il vous a raconté? Oui. C'est ce que je m'ai rendue compte, là. J'ai été surprise, mais pas étonnée, là, parce que je trouvais ça un peu louche. Mais bon, puis ça m'a atterrie, là, vraiment complètement. On m'a poussée à aller chercher, parce que moi, je voulais pas, comme mon énergie, la dépenser pour ça. Mais je suis une personne de droit, là, tu sais, l'équilibre, la justice. Je trouve ça vraiment poche. Vraiment. Savez-vous que vous avez des recours contre ce propriétaire-là? Est-ce que vous entendez, justement, faire valoir vos recours? Oui, oui. Ça sera surveillé, évidemment, Marianne. Et je peux vous dire que je vais tenter de joindre ce propriétaire, parce que ça n'a pas de bon sens faire ça, effectivement, à une femme comme ça, lui faire croire qu'on va la remplacer par sa mère. Puis l'appartement est alloué plusieurs centaines de dollars plus tard. Et vous savez quoi? Le propriétaire a même jeté à la rue des biens appartenant à cette femme à l'intérieur de l'appartement. Puis c'est son voisin, bon samaritain, qui a récupéré, notamment, des biens de cette femme qui avait été jetée à la rue, les a mis temporairement chez lui, dont des pneus qui ont quand même une grande valeur. On continue de travailler cette affaire. Je vais tenter de joindre le propriétaire pour avoir sa version des faits dans cette affaire, évidemment. Merci beaucoup, Yves. Merci à vous. Au revoir.